Allo tout le monde! Dernière règle de ski, mais je voulais vous partager un super truc pour votre cou et vos épaules. Donc, même si vous ne faites pas de ski de fond, je vais vous montrer un mouvement que vous pouvez faire au télétravail, à la maison ou même au bureau, si vous avez accès à soit un bâton ou soit une sangle ou une ceinture ou une grande serviette, quelque chose qui va vous aider à mobiliser votre cou et vos épaules. Je vais y aller rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de batterie et il fait froid, donc ça risque de couper très vite. Donc, si vous avez beaucoup d'ansion dans l'arrière du cou et dans les épaules, c'est un mouvement qui va vous aider à vos épaules, mais aussi à travailler les muscles postérieurs de votre cou. Vous avez besoin de quelque chose qui est assez long. Comme je vous dis, si c'est dur comme le bâton de ski que j'ai ici, ça va être un peu plus difficile que si vous prenez une sangle ou une ceinture ou quelque chose d'assez long pour vous permettre d'avoir les mains de chaque côté comme ça. Vous voulez avoir les deux pieds parallèles puis vous voulez prendre conscience de « Hey! Où va votre tête dans l'espace? » Là, c'est sûr que j'ai mon collet, ça n'aide pas beaucoup, mais la plupart d'entre nous, on vit pas mal plus en avant ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rentrer le menton puis pousser un petit peu plus vers l'arrière pour activer les muscles érecteurs d'irachie et les muscles postérieurs du cou. Ça inclut vos trapèzes supérieurs. Ben oui, eux autres aussi, ils ont besoin de revenir à la bonne place pour avoir une bonne santé du cou. Donc ça, c'est le premier travail puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand dans votre vie, spécialement un petit rappel à l'ordinateur parce que quand on est stressé puis quand on est concentré, on avance souvent la tête. Deuxième chose, vous trouvez votre objet puis vous pouvez le faire avec moi si vous avez quelque chose d'assez long. Si c'est trop proche, ça va être très limitatif puis vous ne serez pas capable de le faire. Et si vous avez plus de tension dans les poignées et les coudes, prenez quelque chose de plus mou comme la sangle ou la ceinture. Donc, je rentre mon cou, j'active ma chaîne postérieure. Je m'assure aussi que mon bassin n'est pas à la Kim Kardashian. J'yippe l'avant de mon corps. Mes abdos sont engagés aussi. Puis je vais aller en flexion des pauses. Ça, souvent, ça va super bien. Le problème qui arrive souvent, c'est en arrière, ici. La plupart d'entre nous, quand on fait ça, ce qui arrive, c'est qu'on avance ici puis on détourne dans notre fameuse posture, nos habitudes posturales. Donc, on veut résister en travaillant en même temps le tronc que de mobiliser nos épaules. Ça a l'air super simple ici. Puis si c'est très facile et si vous ne trichez pas, vous pouvez toujours rapprocher les mains. Mais la plupart d'entre nous, vous allez voir que ça va faire cric-crac, cric-crac. Ou il va y avoir un côté qui va pencher, ou vous allez plier les coudes, ou il va y avoir plein de choses qui vont plier à la place. Le bâton, lui, parce qu'il est dur, il vous le démontre plus facilement. C'est quoi vos triches? Qu'une sangle. Une sangle, vu que c'est mou, il y a moins de résistance. Donc, c'est plus facile aussi. C'est un super exercice. Si vous voulez en savoir plus, le 28 mars, jeune Anathalie, spécial cou et thorax. Vous voulez vous inscrire sur notre site web. Et je vais vraiment parler de l'implication, la mobilité thoracique avec la santé de votre cou et de vos épaules. Ça va être génial. On va mobiliser, on va travailler, on va renforcer aussi. Parce qu'une des choses qui arrivent le plus souvent, c'est qu'on est trop faible de ces régions-là. Là, là, en arrière. Puis, on veut les masser parce qu'ils nous font normal, mais ce qu'ils ont besoin, c'est un peu plus de force et de stabilité. Ça aussi. Si vous voulez aussi comprendre pourquoi votre cou s'engage beaucoup pendant que vous engagez les abdos, bien, il y a juste avant abdos toniques. C'est un deux heures sur les abdominaux profonds. Puis ça aussi, ça va vous aider à comprendre comment désengager votre cou et toutes les autres choses que vous engagez. Mâchoire, petite orteille, n'importe quoi d'autre que vous n'êtes pas aussi posé. Ça arrive souvent que le dos s'engage trop et les fesses aussi. Puis vous voulez aller chercher vos abdominaux profonds. Puis pas juste les classiques, les profonds aussi. Ça inclut votre diaphragme et votre plancher pelvien. Donc, le 28 octobre, il y a deux ateliers. Vous pouvez vous inscrire aux deux un à la suite de l'autre en direct, en ligne. Abdos profonds pour comprendre qu'il faut engager ça et non le cou. Et cou et thorax pour mobiliser et renforcer votre cou et votre tronc pour les aider à bien communiquer ensemble et à mieux s'équilibrer dans le fond. Donc, tout ça est sur le site web de Yogami. Entre-temps, profitez un peu du beau temps, sortez pour une dernière rail de ski de fond. Puis c'est un bel échauffement à faire avant votre rail, avant votre petite course de ski de fond pour bien mobiliser vos épaules et vos scapulas, vos homoplates derrière. J'espère que vous allez sortir dehors pour prendre un peu de soleil aussi. Si vous avez des questions, écrivez-les juste en dessous. Si vous connaissez du monde que ça peut les aider, juste ce petit mouvement-là, bien, envoyez-le, partagez-le et aimez aussi mon vidéo. Ça fait qu'il y a plus de personnes qui vont le voir et en profitez. On se voit bientôt. Bye!